On rejoint d'abord David qui vous attend pour un débrief des dernières tendances et actus du Japon. Expositions, festivals, restaurants, événements, il vous emmène partout avec lui. On revient ensuite en France pour découvrir les dernières trouvailles de la rédac. C'est parti pour les news ! Konichiwa, salut à tous ! Aujourd'hui, nous sommes dans la préfecture d'Ibaraki, au nord de Tokyo, dans la petite ville de Liugasaki, et je vous emmène découvrir le quotidien des apprentis sumo. Alors d'abord, je dois vous dire qu'aujourd'hui, c'est un format très spécial. En effet, j'ai été invité par la chaîne de télévision TV Asahi qui voulait faire découvrir à un journaliste étranger le monde des sumo. C'est pour ça que je suis bardé de micros. Mais ils m'ont quand même autorisé à faire quelques images pour Jiwan, donc je suis très content. Ensuite, je dois vous dire que je fais mes explications lorsque tout est devenu bien plus calme, car il était hors de question que je perturbe l'entraînement. Nous voici donc dans le Keiko Ba, la salle d'entraînement. Mais le ring sur lequel se déroulent les combats s'appelle un do-yo. Alors comme vous le voyez, il s'agit d'un cercle de 4,55 mètres de diamètre. Dessus, il y a de la terre, de l'argile, mais en dessous, c'est dur quasiment comme du béton. Donc quand ils tombent, ils se font bien mal. Ici, il y a 19 jeunes compétiteurs qui s'entraînent. Ils portent les tenues traditionnelles, notamment cette fameuse ceinture qui s'appelle un mawashi. Alors l'entraînement commence à 6h du mat tous les jours, et c'est non-stop de 6h à 10h du mat sous l'œil du Oyakata, l'entraîneur qui est super strict. Et j'ai vraiment été très impressionné non seulement par la souplesse, la force, mais aussi par la ténacité et l'endurance de tous ces combattants. Après l'effort, les Likishi ont bien mérité un bon repas. Et oui, au Japon, on ne dit pas Sumotori, on dit Rikishi pour désigner les pratiquants. Quoi qu'il en soit, la nourriture fait partie intégrante de l'entraînement, car l'objectif, c'est de prendre le plus de poids possible. Et pour cela, il y a un repas de prédilection qu'ils mangent deux fois par jour. Ça s'appelle le Chanko Nabe. Alors Nabe, ça désigne une fondue, une sorte de pot au feu, un bouillon de base dans lequel on met des tonnes de choses. Ici, en l'occurrence, de la viande de poulet, de la viande de porc, du tofu, plein de légumes, de l'huile. Bref, c'est ultra calorique. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est que le Chanko Nabe, c'est délicieux. Voilà, je suis hyper content d'avoir pu participer à cette expérience, car quand on regarde des combats de sumo à la télé, ça ne dure pas longtemps, et du coup, on ne se rend pas compte de l'énorme quantité de travail et d'entraînement qu'il y a derrière tout ça. Souvent, on se moque d'eux parce qu'ils sont très gros, mais en réalité, ce sont vraiment des athlètes de haut niveau. Allez, à plus ! Bienvenue ! Sous-titrage ST' 501